Salut mes lumières d'amour, je suis heureuse de vous retrouver, de vous accueillir pour une nouvelle guidance. Et avant de commencer, je voulais remercier vraiment Caroline, qui m'a envoyé une super mignonne carte, qui m'a laissé un joli message adorable. Et donc merci Caroline. Et en plus, elle m'a offert, donc c'est pour mon anniversaire, vous l'aurez compris, avec ce joli petit chat. Voilà, un oracle de Diana Varisco, et je ne le connaissais pas, je ne l'ai pas, donc je le trouve vraiment superbe, je vais vous le montrer. Et en plus, il est dédicacé, Mina, lorsque tu ne sais plus où tu vas, regarde d'où tu viens, c'est là que se trouve la direction. Mes pensées lumineuses t'accompagnent, Diana, et je trouve ça vraiment gentil de l'avoir dédicacé, comme ça, c'est super sympa, ça me touche énormément. Alors, je me suis déjà tiré quelques cartes, personnellement, mais le coffret est super. Ben là, voilà, Diana, c'est elle. Elle a un grand sourire, elle a l'air super sympa, en fait, super gentille. Dégage beaucoup de douceur, et d'ailleurs son oracle aussi. Alors, ben regardez, rien qu'avec les couleurs, on voit, et les dessins comme ça, ils sont vraiment beaux. C'est vraiment très chouette, il est génial, génial, génial. Alors, je vais vous tirer, ben tirer peut-être le conseil pour février avec. Je ne savais pas encore ce que j'allais vous tirer, mais je vais vous tirer un conseil ou quelque chose à savoir. Quelque chose à savoir pour février, puisque après, vous pouvez l'utiliser pour un conseil. Ben voilà, le conseil pour maintenant, plutôt que pour février, comme ça, c'est en intemporel. Le conseil pour février, pour maintenant, pour quand tu regardes. Voilà, le conseil pour quand tu regardes cette vidéo. Et merci, merci encore Caroline, merci Diana, et recevez ma gratitude infinie, c'est vraiment adorable. Et merci à vous tous d'être là à l'écoute et d'être présents, ça me touche énormément. Allez, on va se... Ben non, pas encore, on ne se prend pas encore une grande inspiration. Donc, je vais vous faire trois choix. Donc, le conseil pour toi qui regardes maintenant, voilà. Pour le mois à venir, pour la semaine à venir, pour... Je ne sais pas, comme tu le sens, quoi. Pour une situation en particulier, s'il y a quelque chose qui te taraude. Voilà, ce conseil-là, on va l'utiliser comme on peut, quoi. Voilà, hein. Allez, je vous fais trois choix. Ça sera pas mal. Regardez comme elles sont chouettes, les cartes. J'adore ce côté un peu... Enfin, très créatif, en fait. Très créatif, très lumineux, plein de couleurs. Moi qui adore, en plus, il y a le liseré doré et tout. Elles sont grandes, elles sont chouettes. Vraiment super, super sympa. C'est vraiment que du bonheur. Alors, par contre, je vais utiliser le livret quand même parce que je ne le connais pas. Je ne connais pas, quoi. Je viens de le recevoir. Donc, peut-être j'aurai des ressentis dessus. J'espère. En tout cas, sur les cartes que j'ai tirées moi-même, oui, j'avais des ressentis. Mais bon, c'était pour moi. Donc, au final, on verra bien ici. Voilà. On se fait un tirage un peu éclair, un peu couloss. Et puis, c'est parti. On y va. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Vous faites votre choix tranquillement. Vous ne vous tracassez pas. Et puis, détendu, quoi. Dans la description, vous trouvez les timers. N'hésitez pas à aller cliquer dessus. Et puis, voilà. Donc, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, la première chose qu'on fait, on va prendre une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, ce conseil pour toi qui écoute là maintenant. Ce conseil qui est pour toi. Voyons. Regardez cette carte. Elle est vraiment jolie. Elles sont magnifiques, ces cartes. Je les adore. Je les trouve superbes. Avec la fleur, la pousse dans la main, comme ça. Je ressens une histoire de protéger ceux qui nous échèrent, je crois. Et de le faire ensemble. On va lire, hein. On va lire quand même parce que j'ai pas... Mais déjà, j'ai ce ressenti-là, évidemment. Il y a quelque chose qui est en train de croître. Et il va falloir lui donner le bon terreau, le protéger. Parce que peut-être c'est encore fragile en vous, ce qui est en train de naître. C'est peut-être encore à l'état de jeune pousse. Et un peu comme si on devait protéger nos rêves. Et pas aller les piétiner nous-mêmes, d'ailleurs. Ça parle de la famille. La famille de sang peut être élargie aux amis qui me sont proches, à ma famille d'âme. J'observe ce qui se déroule au sein de ma famille, quelle qu'elle soit. Comment se déroule le côté relationnel ? Est-il fluide, tendu, conflictuel ? Quel est mon impact dans notre mode de lien ? Je crois que c'est une carte, du coup, qui interroge pas mal sur les liens, les relations, sur la proximité. Et sur les personnes dont on est proche, dont on se sent proche. Parce que par ce terme de famille, évidemment, c'est un terme étendu. C'est un terme générique. Ça englobe toutes les personnes auxquelles on se sent reliées. Et je crois que c'est important d'observer ce qui peut grandir dans ces liens-là et ce qui ne peut pas. Et puis de protéger ce qui est précieux entre les êtres. Donc, pour toi qui écoutes là maintenant, le conseil c'est protège ceux qui veulent grandir. Protège les liens qui se nouent et qui sont importants pour toi. Aide-les à grandir, nourris-les. Donne-leur ta force, donne-leur protection, amour, soutien. Que ce soit pour les êtres, pour les projets, pour tout ce qui constitue quelque chose d'essentiel pour toi. Et qui te met en reliance avec ton monde, avec ton univers. N'hésite pas à entrer en relation, en connexion avec ta famille d'âme. Avec ta famille, peut-être aussi au sens classique du terme. Peut-être que certains d'entre vous ont besoin d'aller se reconnecter à leur famille. D'aller passer du temps avec des gens à qui vous tenez. Peut-être dire je t'aime à votre mère, à votre père, à vos frères, à vos soeurs. À vos oncles, à vos cousines. Mais aussi à vos amis. Et peut-être même tout simplement à toutes les personnes que vous croisez. Qui finalement sont en reliance avec vous. Puisqu'un jour, vous avez croisé leur regard. Je crois que ça appelle à l'unité en fait. Agissez dans le sens de faire croître les liens qui unissent. Et de les protéger. Voilà. Je m'arrête là. Je vous fais un gros bisou. Je vous envoie plein d'amour. Et puis on va passer au numéro 2. En tout cas, merci d'avoir été à l'écoute de cette guidance. Et j'espère que ça vous sera utile. Je crois que le domaine relationnel est très impacté ici. Peut-être qu'il est très important pour vous en ce moment. Et prenez-en soin. Prenez soin de vos liens. Prenez soin de ce domaine-là en particulier. Peut-être qu'il est plus fragile à l'heure actuelle. Et qu'il faut le développer. Donc, faites des pas dans le sens. Et n'attendez pas des choses. C'est marrant parce que j'ai dit j'ai fini. Mais en fait, je n'ai pas fini. Je le sens. C'est que... N'attendez pas le bon moment pour ci, le bon moment pour là, etc. N'attendez pas. Faites les choses maintenant. Posez-vous les questions de qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant pour améliorer vos liens, pour améliorer vos relations. Qu'est-ce que vous pouvez déjà prendre comme décision, poser comme acte. Il y a déjà des choses que vous pouvez faire. Donc, faites-les. Faites-les. Parce que c'est par ces petits pas-là que vous allez faire grandir tout ce que vous voulez voir grandir. Mais pour ça, il faut, je dirais, agir avec ce qui est en notre pouvoir maintenant. Voilà. Là, maintenant, je m'arrête là. Je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein d'amour et merci d'avoir été présents. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, la première chose qu'on fait, on se prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, quel est le conseil pour toi qui écoute là maintenant ? Quel est ce conseil que tu as besoin d'entendre là maintenant ? 47. On va aller regarder. Il va falloir accepter toutes les parts de soi, qu'elles se présentent au travers d'autres personnes autour de vous, ou qu'elles se présentent au travers de les différentes facettes que vous pourriez exprimer. Ça, c'est déjà le ressenti que j'ai, parce qu'il faut s'autoriser à changer, à se transformer, en respectant toutes les parts de soi qui veulent naître, en respectant toutes les parts de soi qui veulent peut-être aussi changer, se modifier, se transformer. 47. Synchronicité. Une partie de ma vie est déjà inscrite, thème astral ou chiromancie, etc. L'autre partie relève de mon libre-arbitre. Lorsque plusieurs éléments s'alignent de manière très fluide dans une de mes périodes de vie, on parle de synchronicité. J'observe les signes environnants, plus j'en prends conscience, plus la synchronicité s'installe au sein de ma vie. Et c'est ça, c'est-à-dire que il faut suivre les signes, il faut s'autoriser à évoluer dans le sens de ce qu'on est en train d'appeler à soi, on en a des signes. Et c'est là qu'en fait on veut aller. Parce que sinon, ça ne se mettrait pas tout en place comme ça pour nous diriger quelque part. Et il faut se dire que ce qui nous appelle, ce qui nous dirige, c'est nous-mêmes aussi. Tout n'est pas écrit. Je dirais même qu'on a des prises plus ou moins sur tout, à condition d'avoir la conscience. Plus on est conscient, plus on observe la vie en la comprenant, et ce n'est pas toujours évident, évidemment, on ne comprend pas tout. Ça, il faut bien, il faut l'accepter. On ne maîtrise pas tout, et à la fois on maîtrise tout dans le sens où c'est qu'on maîtrise aussi ce qu'on en fait. Nos choix ne se portent pas toujours sur le fait de décider de vivre un événement ou un autre. Par contre, nos choix se portent sur le fait d'accepter et dans la manière dont on va l'utiliser, le prendre, le vivre. Chaque personne va vivre les choses d'une certaine manière en fonction de son passé, mais en fonction aussi de ce qu'elle décide. une même personne qui vit des mêmes événements ne va pas en ressortir la même expérience, ne va pas en ressortir le même moteur. Certaines personnes vont vivre des choses qui vont les maintenir peut-être dans une tristesse, par exemple, mais d'autres, ça va réveiller un instinct de combat. D'autres, au contraire, vont justement se mettre, peut-être ça va dans le même sens que le combat, mais certains vont être en rébellion et d'autres vont utiliser cette expérience pour justement, par exemple, empêcher que d'autres personnes le vivent. Et ça, en fait, cette expression-là de ce qu'on fait, de ce que la vie nous donne, c'est important de comprendre que chacun a la sienne et que, évidemment, on se décline de différentes manières et au fil de notre vie, on ne réagira pas de la même manière non plus à un même événement. Peut-être, faites attention aux signes dans cette période et acceptez, s'il y a des choses à changer, s'il y a des choses qui doivent être bousculées, acceptez de les transformer, acceptez de suivre les signes qui vous appellent sur votre propre chemin parce que c'est vous qui les laissez, ces petits cailloux-là. Par votre propre vibration, vous appelez à vous les petits cailloux qui constituent le nouveau chemin. Ce petit chemin qui nous dit je vais traverser différentes choses, je vais vivre différentes facettes, je vais être multiple, je suis multiple. On est un et on est multiple à la fois et ça, il faut l'accepter. Essayez de donner du sens en tout cas à tout ce que vous faites et soyez attentifs, développez votre intuition parce qu'en développant votre intuition, vous arriverez beaucoup mieux à percevoir le sens, à percevoir aussi votre implication dans ce qui se déroule et à voir de quelle manière ça peut devenir une chance. Voilà, je m'arrête là pour vous, je vous souhaite le meilleur et je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous, je vous la montre de plus près quand même. Elle est vraiment chouette, il est super cet oracle, c'est super cool quoi. J'adore. Bon voilà, je vous envoie plein de bisous et merci d'avoir été là à l'écoute et j'espère que ça vous sera utile. Bisous, bisous. pour ceux qui ont fait le choix numéro 3 maintenant, la première chose qu'on fait, on se prend une grande inspiration et on lâche tout. Alors, quel est ce conseil que tu dois entendre là maintenant ? Quel est ce conseil qui va t'être utile là maintenant pour le mois à venir, pour les jours à venir, pour une situation ? Je ne sais pas, c'est à toi de savoir. 44 ans. J'ai l'impression qu'il y a des précisions qui vont venir sur quelque chose. C'est le vol de l'aigle. On prend de la hauteur, on regarde de plus haut. Alors, je vais regarder moi dans le livret ce que c'est, mais moi comme ça, le ressenti que j'ai, c'est ce à quoi ça me fait penser, c'est ce vol de l'aigle, c'est cet envol de l'aigle, c'est le fait de déployer ses ailes, c'est le fait de s'élever au-dessus des situations, mais aussi de viser haut, de viser grand, de voir clair. C'est le grand aigle, c'est le grand esprit. Vous êtes amené à réaliser de grandes choses, des belles choses, des choses qui vont vous propulser très haut dans le sens où vous allez trouver et en tout cas, c'est ce qu'il faut suivre, l'accomplissement dans vos actes. Quelque chose qui vous stimule, quelque chose qui vous habite, quelque chose que vous aimez faire, que vous avez envie de réaliser, que vous avez envie de faire tous les matins en vous levant, par exemple. Eh bien ça, ça va vous emporter, ça, ça va vous élever, ça, ça va vous permettre de vous épanouir et de donner une plus grande consistance à votre vie. Je regarde, 44, je ne sais pas ce que c'est. Il y a une nouvelle vision. L'aigle est réputé pour son regard perçant. Il repère ses proies à plus d'un kilomètre. Son champ de vision est à 240 degrés. C'est déjà pas mal, hein ? Ma vision spirituelle s'agrandit de jour en jour. J'observe et je pose mon attention d'une manière plus précise, intense, sur ma vision des choses, sur mes prises de décision, en ce moment précis. Donc soyez précis dans ce que vous faites, mais aussi soyez intense, soyez vrai, soyez dans cet élan du cœur. si, par exemple, vous faites un boulot qui ne vous plaît pas, il est peut-être temps d'étudier la question de qu'est-ce que vous aimeriez faire, qu'est-ce que c'est qui vous ferait vous lever avec le smile tous les matins et même quand ça vous... vous vous feriez face à des problématiques, eh bien, vous auriez toujours envie de continuer. Pas quelque chose où c'est que vous auriez envie de baisser les bras de suite. quelque chose qui serait tellement stimulant pour vous, tellement accomplissant pour vous que, finalement, vous avez envie de le faire. Point. Et vous avez envie d'affronter ce que ça peut engager. Et ça, ça peut parler, évidemment, de n'importe quel domaine. Mais ce dont ça parle principalement, c'est de vous. C'est de vous. C'est cette force que vous avez en vous. C'est qu'est-ce qui vous allume, qu'est-ce qui vous donne une énergie, qu'est-ce qui vous donne de la puissance, qu'est-ce qui vous fout le peps, qu'est-ce qui vous maintient éveillé jusqu'à 3h du matin parce que vous adorez ça, qu'est-ce qui fait que ce jour-là où c'est que vous allez faire ce truc-là, vous vous levez le matin super tôt et vous êtes trop heureux et vous avez la pêche. Ça vous donne un regain d'énergie, un élan d'énergie. Trouvez ça. Trouvez ce qui vous donne la pêche comme ça. Qu'est-ce que c'est qui vous allume, qu'est-ce que c'est qui fait vibrer votre lumière intérieure, qu'est-ce que c'est qui vous reconnecte au grand esprit ? C'est là qu'il faut aller. C'est sur ce bouton-là qu'il faut appuyer. Là, moi, je peux vous dire, par exemple, le fait de faire les guidances, pour moi, c'est ça. Le fait de venir vous parler tous les jours, le fait de discuter avec vous de toutes ces relations sentimentales, ça m'allume. J'adore ça. Et il faut trouver ce qui vous donne cette énergie-là. Et il y a plein d'autres choses qui m'allument. Mais ce truc-là, en tout cas, en particulier, je sais que c'est quelque chose qui me permet d'exprimer des parts de moi qui m'élèvent et qui me mettent en connexion avec quelque chose de plus grand tous les jours. Et même quand je ne le fais pas, ça me manque. Les jours où je ne peux pas tourner, je tourne comme un lion à un cage. Les jours où je ne touche pas les cartes, il n'y a pas de jours où je ne touche pas les cartes. Donc, trouvez ça. Trouvez ce truc-là. Et les relations sentimentales, c'est un domaine dans lequel que j'ai beaucoup travaillé, que je connais très très bien, que c'est de l'humain, c'est de l'humain, c'est du relationnel. Et je veux dire, rien que cette part-là, elle a toujours animé ma vie. Donc en fait, trouvez ce qui a toujours animé votre vie, ce qui vous a suivi tout au long de votre vie. Peut-être même depuis l'enfance que vous avez toujours aimé faire. C'est ça qu'il faut faire. Élevez-vous et suivez votre propre destin. Voilà. Je m'arrête là. Je vous fais de gros bisous. Je vous envoie plein plein d'amour et prenez soin de vous et soyez inspirant pour vous-même. Soyez comme l'aigle. Déployez vos ailes. Je vous envoie plein d'amour. Merci d'avoir été présent. Et pensez à liker, partager, vous abonner, mettre la cloche, laissez-moi des commentaires, dites-moi si ça vous parle. Venez me suivre sur Instagram. Vous pouvez venir aussi sur Face de Boucle. que j'y suis moins présente, mais sur Instagram beaucoup plus. Et puis, faites de votre vie un miracle. Je vous aime. Bisous, bisous.